Hello, hello, bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Je fais cette vidéo pour vous souhaiter bonne année les amis, bonne année 2024. Tous mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, vraiment. Que Dieu vous accorde la santé, la santé, que Dieu vous accorde l'amour, que Dieu vous accorde de réaliser vos projets, que Dieu vous accorde d'aller au bout de vos entreprises, que Dieu accorde à mes copines futures mamans qui sont en attente, en attente d'un fruit de leurs entrailles, que Dieu vous accorde de porter votre bébé entre vous-mêmes. Je prie pour vous, mes copines, mes voisines, mes amis, mes sœurs, mes cousines, je prie pour que le Seigneur vous accorde de voir le fruit de vos entrailles. A celles qui attendent le mariage, oui, parce que pendant que certains ont quelque chose, il y en a qui prient, qui supplient le ciel, qui font en prière pour demander cela à Dieu. Donc, à celles qui attendent le mariage, que Dieu vous l'accorde, celles qui attendent un enfant, que Dieu vous l'accorde. Celles qui prient depuis pour un travail, que Dieu vous l'accorde. Celles qui prient depuis pour la stabilité dans leur famille, que le Seigneur vous l'accorde. Celles qui prient depuis pour la santé, la santé d'abord, que le Seigneur vous l'accorde. Chez nous ici, on dit, quand il y a la santé, c'est le plus important. Quand il y a la santé, c'est le tout. On aime dire ça chez nous ici. Que Dieu vous accorde la santé à vous, à vos proches, à toutes les personnes qui vous sont chères. Je prie que 2024 soit une belle année, que l'amour ne soit pas notre partage, que l'esprit de moi ne soit pas notre portion, que le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous promet tellement de choses dans le somme 91. Donc moi, je m'accroche à Dieu, je m'accroche à sa parole, je m'accroche à lui, je lui remets 2024 entre les mains. Tous mes voeux les meilleurs pour l'année 2024, les amis, tous mes voeux les meilleurs. Que Dieu vous accorde ce que vous lui demandez depuis. Je vais un peu vous parler de moi, vous êtes mes copines, je vous raccorde ma vie. Ce que je souhaite de tout mon cœur pour 2024, c'est de ne pas être perturbée dans ma paix. Je ne veux pas être perturbée dans mon bonheur. Que Dieu me garde, qu'il me couvre comme la poule couvre ses petits. C'est ma prière là-bas. Vous savez, quand je dis paix, bonheur, certains se disent peut-être que c'est lié au mariage, c'est lié aux enfants, c'est lié à l'argent. La seule personne qui peut te donner le bonheur, c'est Dieu. Tout ce que j'ai cité là, mari, enfant, agent, ça ne fait pas tout le bonheur en fait. Ça ne fait même pas le bonheur. C'est Dieu. Seul Dieu fait le bonheur. Quand bien même tu as un souci, tu te mets à lire ta Bible, tu te mets à méditer, tu sens une paix, tu sens un calme. Tu sens, c'est-à-dire le problème est toujours là. Mais la façon dont tu gères le problème est devenue différente. Tu n'es plus stressé par rapport à ça. Le problème n'est pas parti, mais tu as la paix du cœur. Tu sais que quoi qu'il en soit, la situation va se décanter. Tu sais que ça ne dépend pas de toi. Il y a une personne qui va gérer. Tu es ta frère. Donc, je prie pour cette année que je sois accrochée à mon Dieu, que je prie plus, que je prie plus, que je n'ai pas de paix spirituelle. Que dès que je sens quelque chose, je me lève en prière, j'invoque le Seigneur, je prie, je crie. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai voulu partager ceci avec vous. Parce que je sais que sur ma chaîne, on est dans la motivation. Et quand je partage avec vous, c'est un domaine de ma vie, je me rends compte dans vos retours que ça vous motive, ça vous pousse aussi à vous rendre compte et à prendre conscience que vous-même vous êtes dans la même situation et que peut-être il faut que cette résolution-là soit prise. Donc, je prie pour vos objectifs, je prie pour l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, voilà. Moi, je viens de l'extérieur et j'ai fait quelques petits achats pour un peu préparer le nouvel an. Par exemple, j'ai pris l'huile, je n'ai pas vous montrer l'étiquette, mais celles qui connaissent connaissent, celles qui connaissent connaissent, je ne fais pas de publicité. Pour moi, c'est économique. J'ai l'entonnoir et à chaque fois, je mets dans un litre parce que c'est plus pratique à la cuisine pour que ça mette dans ma mine dans le travail. J'ai pris les boîtes de lait pour me ressourcer en calcium. J'ai pris ces boîtes de lait, ce sont les laits piques. Le lait, je n'ai pas acheté au hasard et je n'ai pas pris toute seule la décision de l'acheter. Le médecin m'a dit d'essayer de prendre du lait parce que moi, le lait me fatigue et on a constaté que j'ai manqué de calcium. Donc, les mamans qui sont toujours en train de travailler, 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 prendre soin des gens, veiller à ce que l'enfant ait ses vitamines, veiller, mais elle-même s'oublie. Nous là, nous là, 2024, ça doit changer. Nous d'apprendre soin de nous, veiller sur notre santé. Voilà qu'elle s'est détendue encore, toujours dans le même sens. Je ne sais pas pourquoi, c'est trop éclairé là, mais ça ne se voit pas. Bref, l'objectif, ce n'est même pas de vous montrer la marque ou la référence. C'est juste pour vous dire, prenons soin de nous, en plus du calcium aussi, j'ai le lait que je dois boire. Prenons soin de nous. Prenons. L'autre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est une obligation d'en prendre soin. C'est une obligation de prendre soin de son corps. Parce que quand on se laisse tomber malade, même sans le vouloir, sans le savoir, parce qu'on prend soin de la famille, c'est à tort. C'est vraiment à tort. Et ce n'est pas le bon exemple à montrer à nos enfants. Donc, c'était une parenthèse, les copines, vous savez que le papotage, le papotage. Ensuite, j'ai pris la lingette, j'ai retrouvé la lingette au bout d'elle. C'est 1000 francs, c'est moins cher et pour moi, je ne fais pas la publicité, pardon. On ne m'a pas payé pour dire ça. Je vous dis seulement ce qui marche. C'est 1000 francs. Et c'est 0% parfum, 0% alcool. Ça n'irrite pas. C'est bien. J'ai pris le sucre. J'ai fini le sucre dans les gâteaux de cappuccino. Obligé d'acheter un autre. La consommation du sucre avec moi, que Dieu me garde. Après, j'ai pris le savon pour la lessive en machine. Quand je ne parviens pas à commander chez mon amie qui fait le savon, j'achète ceci. Vous avez déjà vu ça plusieurs fois sur ma chaîne. C'est à peine 3000. Donc, voilà les quelques achats que j'ai faits. Excusez-moi. Prenez-moi comme une petite soeur. Vous savez qu'elle a fait depuis Ruxy. Quand tu es déjà sorti avec après. Après, ça commence à... Ça tire même les nerfs des gens. Mais on va faire comment ? C'est tellement pratique. Tellement pratique. Je vais un peu entretenir ça. Pour entretenir, j'utilise ça. Je vous avais montré ça dans une vidéo. Et voici le peine qu'il faut. Même l'autre Péru que vous aimez beaucoup. Ma Péru, si vous les mettez à l'aumage, quand je la mets ici, non, elle me va beaucoup. Donc, c'est avec toujours ça que je l'entretiens. C'est ça. Quand tu as ton petit stock comme ça, là, tu sais que dès qu'il y a un truc, hop, tu as de quoi te mettre. Mais ceci, l'entretien est difficile parce qu'il faut peigner, il faut, oh, ça, même quand ce n'est pas peigné, même quand ce n'est pas mouillé, tu mets sur la tête et tu es OK. C'est un waterway. Waterway, cet entretien aussi avec de l'eau ou alors ceci. Ça, là, que j'ai acheté récemment, je ne l'ai pas encore placé. C'est parce que la waterway, là, me va bien que j'ai cherché ceci-là pour pouvoir placer, placer directement sur les cheveux. Parce que ça fait depuis, je ne me suis pas vraiment coiffé une greffe. J'ai fait les rastas, ça m'a même rasé les cheveux. Vous avez vu dans la dernière vidéo, ça m'a rasé les cheveux. Mais ceci, je pense que je vais bientôt placer quand même. Et je vais aussi entretenir avec toujours ça et le même peint ici. C'est la synthétique. Quand c'est neuf, tu as l'impression que c'est une bonne mèche. Mais je doute que je puisse mettre ça deux fois. C'est des choses qui s'attachent vite. C'est 3000. Depuis que j'ai acheté, ce n'est pas le temps pour aller m'asseoir, me coiffer. J'ai acheté ça pour placer haut. Normalement, j'allais fêter avec. Juste le moment là, je porte les péroules. Peut-être, je vais m'asseoir beaucoup, mais vous êtes mes copines. Et je sais que vous allez vous reconnaître. Vous allez vous reconnaître dans ce que je dis là. Le temps pour aller se coiffer, il n'y a pas. Donc, après ça, je mets ceci. C'est une autre huile. Bon, ceci, je préfère souvent mettre quand c'est sur la tête. Non, je vais... Je préfère mettre ça quand c'est sur la tête. Pour bien mettre partout. Et quand c'est comme ça... En tout cas, c'est sur la tête, je peux facilement mettre partout comme ça. C'est comme ça. Puis, on recherche. Le chichi, c'est ton nouveau. Le chichi que j'ai ennui. Bon, tu vas mettre un autre chichi. Ah, voici ça. Petit chichi. Ça, c'est le gros. C'est le petit. Et j'ai aussi des trucs comme ça pour attraper. Tout ça reste dans la petite matière. Ici, c'est le filet pour placer. Ici, c'est le filet pour quand je place la grève directement sur la tête. Tout ça reste ici. Bon, ce sont des petites astuces rangements que si ça vous intéresse, vous pouvez aussi faire pareil. Quand je fais comme ça, tout le monde, je retire. Je retire et je mets quelque part. Je retire, je garde. En attendant le jour où je vais porter. Voilà. La poussière et la poussière et la poussière et la poussière. Pourquoi non ? Moi, j'ai dit que je ne veux pas qu'on taux que les enfants. Ah, vous allez le voir. Allez, voilà. J'ai éteigné l'éclairage pour que vous puissiez voir. Regardez. Voyez-nous. Alors, les amis, pour cette nouvelle année, je vais faire un jeu concours. C'est vrai que je n'ai pas les outils pour faire un jeu concours comme les grandes chaînes et les grandes pages. Je vais juste faire un jeu concours simple. Je vais prendre de mon temps pour décompter, écrire sur un papier et faire tourner. L'enfant va sélectionner. Ce que j'attends de vous, c'est d'écrire en commentaire, je participe. Me dire dans quelle ville vous êtes. C'est tout. Je participe. Je vis à Yaoundé. Je participe. Je vis à Douala. Pour le moment, le concours va s'arrêter au Cameroun. Dans toutes les villes du Cameroun. Garouaï, Bouloua, où que vous soyez, Macaque, Mandjo, Mbaloum, partout. Vous me dites juste, je participe. Je suis dans telle ville. Je n'ai pas encore les moyens d'étendre mon jeu concours hors du Cameroun. Je supplie mes abonnés d'ailleurs de laisser passer ce jeu concours-ci. Si Dieu bénit, la prochaine fois, on fera l'effort d'étendre. Au jeu concours, je vais sélectionner une personne qui gagnera un petit lot. Vraiment, c'est tout ce que je peux vous offrir pour ces 10 000 abonnés. Merci infiniment pour vos partages. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Merci pour toute votre motivation. La personne qui gagnera aura une bougie parfumée. Les bougies parfumées dans le bocal avec Mej. Les bougies qui se vendent à la boutique Aga Décoration. Donc, la personne qui va gagner, je vais contacter la personne sous le commentaire. J'espère vraiment que la personne va pouvoir recevoir, même dans sa notification, pour lui dire qu'il ou elle est la gagnante. Et si la personne est à Garoua, dans n'importe quelle ville, je vais me charger de faire ce paquet-là. Ça sera juste une bougie parfumée pour que quand vous l'allumez, ça parfume votre maison. Juste pour vous dire merci d'être actif sur la chaîne, d'être actif sur la page. C'est tout ce que je peux vous offrir pour le moment. S'il vous plaît, acceptez ce petit cadeau. Ça sera une seule gagnante. Mais s'il y a plusieurs participants, on verra si on peut faire deux gagnants. Gagnant ou gagnante. Si le gagnant est dans une autre ville, comme je l'ai dit, je vais faire le paquet et envoyer. Si le gagnant est à Yaoundé, la personne va juste s'offrir de se déplacer et aller à la boutique. En même temps, découvrir. Parce qu'à la boutique, on a aussi besoin de fréquentation. Donc voilà, voilà tout ce que je peux vous offrir pour cette année 2023. De m'avoir permis d'atteindre les 10 000 abonnés. Pendant que je vous parlais, ma batterie s'est foutée. Je n'avais plus de batterie, je n'ai pas vérifié. Désolée. Après, je mets à charge. Quand ça a fini de charger, on a coupé la lumière. Donc je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais plus vous parler. Voilà pourquoi je ne vous reprends que maintenant. Une fois de plus, bonne année à vous. Tous mes vœux, les meilleurs, santé et bonheur. Donc je vous disais, les amis, n'hésitez pas à participer pour le jeu concours. Même si c'est juste un petit présent. Même si c'est juste un petit quelque chose. C'est ce que je peux pour le moment. Merci de bien l'accueillir. J'attends vos participations en commentaire. Et que d'ici quelques jours, on puisse avoir le gagnant. Et qu'il puisse aussi recevoir son petit cadeau. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que les petits conseils que je passe par-ci par-là, j'espère que vous recevez ça bien. Je l'espère vraiment. J'espère que les petites astuces que je vous donne par-ci par-là, vous accueillez bien. Et surtout que ça vous aide. Je prie que Dieu vous bénisse à travers ma chaîne. Que vous puissiez apprendre beaucoup de choses. De par ma petite expérience de maman depuis bientôt 10 ans. Merci pour toute votre participation sur la chaîne au courant de l'année 2023. Je prie que 2024 soit pareil, si pas plus. Parce qu'il faut qu'on ne doit pas se gagner. Il faut une progression, voilà. Alors les amis, portez-vous bien. Commencez bien l'année. Que Dieu nous garde. Que le Seigneur veille sur nous. Qui nous accompagne durant toute cette année. Et que cette année 2023 se ferme bien. Afin que 2024 s'ouvre bien. Portez-vous bien. On se dit à 2024. Vu que c'est la dernière vidéo de l'année. On se dit Dieu voulant à 2024. Bisous, bisous chez vous. Bonne année. Sous-titrage ST' 501